Bonjour, bonne fin de semaine à tous et mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous également ce matin sur la dernière édition de la semaine avec nos invités déjà sur ce plateau, les invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle qu'elle est traitée par la presse. Mais la nouvelle expression de ce matin, comme bien d'autres tabloïdes disponibles dans les kiosques, le journal parle du bureau de vote quand Elecam nargue l'opposition, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs tout cela contenu en page 3, malgré toute la pression que les partis politiques engagés dans la présidentielle 2018 exercent donc depuis plusieurs mois afin que soient donc délocalisés les bureaux de vote installés dans les lieux difficiles, accessibles au public et l'Ecam s'entête justement dans son refus catégorique, c'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également du content surpréélectoral, les arguments des recalés sont contenus en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la sécurité ambiante. Donc le premier ministre à la mission difficile au nord-ouest, Philo Moyan, et donc à Baminda, 48 heures après l'attaque du convoi du gouverneur de la région, un voyage qui ne fait pas de bruit. C'est en page 4 de ce numéro, et toujours dans le cadre de la crise anglophone, État unitaire ou fédéralisme, Dieu de Neu et Souma démontrent comment la forme actuelle de l'État, aussi donc longtemps qu'elle va donc durer, nourrit bien entendu copieusement les germes de la sécession, c'est un page 10 de ce numéro. Et dans les quels sont également ce matin, on va trouver un faux matin qui parle de scandale au ministère des Travaux publics. 9 km de route à 45 milliards de francs CFA. Emmanuel Ngani-Dumessi veut donc attribuer un faramineux marché de gré à gré à Razel, dont les dirigeants disent d'ailleurs leur étonnement. C'est en page 3, le journal parle également de la présidence en 2018, le conseil constitutionnel vide le contentieux préélectoral ce jour. L'opinion sera fixée sur le nombre définitif des candidats au scrutin du 7 octobre 2018, donc à pages 5 et 7 du dossier à découvrir dans le journal Info Matin. De ce matin, le journal parle également de la politique du livre unique, donc l'enseignement privé, sensibilisé, c'est ce que dit le journal en page 4. Voilà ce que la presse propose. Le journal Cameroun Tribune qui est dans les quiosques pâles d'assassinat des chefs traditionnels dans le sud-ouest, l'insignation totale, c'est ce que dit le journal, c'est la grande une du journal Cameroun Tribune, le quotidien bilingue également, donc en parlant également d'autres informations que je vous invite à lire et dans le même dossier que propose le journal ce matin. Et puis le journal Le Messager qui est dans les quiosques pâles de route sur la Dibamba stade de Japoma, Comment Paul Biya a lâché Ferdinand Gongor, c'est la grande une du journal ce matin. Le même journal parle également d'attaque du domicile du secrétaire général, la présidente de la République, un présumé chef de gants aux arrêts en page 5 du journal, Le Messager. Le Messager parle également d'Issat-sur-Mabakari qui cherche donc une porte de sortie dans le cadre de l'affaire, de la vidéo, c'est à découvrir dans le même journal, Le Messager de ce jour. Le quotidien, le jour, parle donc de crise anglophone, le cortège du gouverneur du nord-ouest attaqué, c'est le grand titre du journal à lire, la suite donc dans le dossier proposé par le numéro ce matin en page 3. Le journal s'intéresse également au contentieux préélectoral qui s'ouvre ce jour, parlant de la cour constitutionnelle, c'est dans le même numéro, disponible aussi. Mutation s'intéresse au sud-ouest, la terreur au quotidien, c'est le grand titre du journal. On voit bien en images des populations déplacées, bagages sur la tête, de toute façon, c'est ce que dit le journal ce matin dans le mini-dossier que propose le journal, c'est à lire et à faire lire aussi. À lire également dans le quotidien bilingue, privé, émergence, qui parle de la présidentielle et coalition, qui peut vraiment porter la voix de l'opposition, c'est la grosse question, mais on observe simplement qu'il y a dix espèces qui se déchirent sur cette question également dans le journal, c'est à lire également et à faire lire aussi. Le journal parle également d'autres choses, le budget, donc le programme également avec le BTP, plusieurs entreprises ne fournissent pas un rendement attendu par les décideurs, notamment dans le Grand Nord et aussi dans le dossier proposé par le journal sur cette question, permet également de comprendre qu'il y a des chantiers en cours, inachevés, et comment faire pour trouver des solutions, c'est à découvrir dans le journal émergence de ce matin. Le journal le quotidien de l'économie, qui parle également des programmes économiques et financiers, liste des projets sur financement extérieur à problème, c'est à lire dans le journal de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à d'autres sujets, parlant de la réaction, et Satouma Bakari parle donc de la deuxième vidéo sur des militaires, c'est dans le numéro disponible ce matin. Et puis on va terminer avec l'œil du sel, qui est dans l'économie également parlant d'entreprise, comment le directeur général de la Camoateur a obtenu la tête du PCA, le président du conseil d'administration. Le même journal parle également du Nord, avec plus de 628 tonnes de maïs, attendu dans cette partie du pays en 2018. Et là, on parle également de la Dama, où l'agence civile forme donc 1340 jeunes en 5 ans, c'est ce que dit le journal également ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Nougo, bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateur de Kinox Télévisions. Merci d'être avec nous. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, M. Nougo, bonjour à Dwayne, bonjour à tous ceux qui nous regardent une fois de plus. Très bien, la presse est disponible dans les kiosques, les lecteurs auront l'occasion d'aller découvrir, mais nous restons sur l'essentiel, c'est-à-dire parler par exemple du bureau de vote, des bureaux de vote, quand ELECAM nargue notamment l'opposition, on a vu tout cela, malgré toute la pression que les partis politiques engagés dans la présidence en 2018 exercent depuis plusieurs mois afin que soient délocalisés les bureaux de vote installés dans les lieux difficiles d'accès. ELECAM dispose effectivement, selon la loi électorale, d'un délai légal de publication des bureaux de vote. Alors, parmi ces bureaux de vote, il y a des bureaux de vote qui ont été déclarés clandestins par une partie de l'opposition, pas toute l'opposition. Une partie de l'opposition, on les dénombre à peu près à 2000 bureaux de vote clandestins. Alors, la requête de cette opposition a donc été transmise à ELECAM, leur demandant, lui demandant de fixer les bureaux de vote légaux et d'enlever tout, d'excluer les bureaux de vote qui se retrouvent soit dans les palais, soit dans les chefferies ou alors dans les casernes. Et c'est cet argument que se campe cette opposition afin de rappeler à l'ordre ELECAM. Jusqu'à aujourd'hui, donc, ELECAM n'a pas donné suite à cette sollicitation. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la nouvelle expression, on dit qu'ELECAM n'a que l'opposition. Mais je pense qu'ici, il y a quand même une confusion entre le sens civil de la publicité et le sens électoral de cette publicité en ce qui concerne les bureaux de vote. Est-ce qu'un bureau de vote public veut dire que le bureau de vote est situé dans un endroit où tout le monde peut aller et venir sans restriction ? Est-ce que dans le sens électoral, ça veut dire que le bureau de vote se retrouve dans un endroit où il y a déjà un regroupement de personnes ? Et là, je prends par exemple le cas d'une caserne militaire. Ce sont les militaires qui y habitent et on a trouvé objectif de mettre 10 mètres des bureaux de vote. Mais seulement, la caserne n'est pas accessible à tout le monde. C'est l'argument fondamental sur lequel se base désormais l'opposition pour demander à ELECAM d'enlever et de démanteler ces bureaux de vote qui sont dits clandestins et de les mettre dans des endroits véritablement accessibles à tout le monde. Donc, il y a donc ce conflit entre le sens civil de la publicité et le sens électoral de la publicité. D'où, pourquoi pas interpeller le législateur qui a codifié la loi électorale de clarifier la situation sur ce que c'est que la publicité en matière électorale. Sinon, on sera toujours en face de cette confusion telle que c'est le cas aujourd'hui entre l'opposition et ELECAM. Très bien. Et lorsque vous avez fini de dire ça, on peut quand même noter qu'il y a bien entendu ELECAM qui s'entête toujours dans son refus catégorique de pouvoir tout au moins donner satisfaction à l'opposition qui estime qu'il faut que l'ELECAM dévoile au grand jour où se trouvent également les postes de vote, les bureaux de vote qui vont permettre à tout un chacun, tout le monde, de pouvoir exercer son droit sans difficulté. On ne peut pas dire que l'ELECAM s'entête toujours parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si dans une semaine ou dans deux semaines, l'ELECAM pourrait revenir sur cette disposition. de mettre des bureaux de vote dans les casernes. En fait, ce que j'ai mis à perdre, une partie de l'opposition qui demande la délocalisation des bureaux de vote dans les casernes, par exemple, à la présidence de la République, ce sont des lieux, ce sont des sites qui sont habités essentiellement par des gens qui ne peuvent que voter pour le RDPC. À la présidence de la République, le bureau de vote qui est à la présidence de la République, les personnes habitées à aller voter là-dedans, ce sont les membres de la sécurité présidentielle et le personnel de la présidence de la République. Donc, ça veut dire que c'est un acquis certain pour le candidat du RDPC. Bon, les casernes militaires, bien évidemment, cette opposition sait qu'il ne peut y avoir que des scores soviétiques dans les camps de Jean-Amérique, dans les camps de la police. Bon, maintenant, reste l'autre partie, les chefferies traditionnelles, dont on a vu les différents représentants clamer haut et fort leur soutien pour Paul Bia, jusqu'au niveau le plus haut. C'est-à-dire que si les chefs de tel, 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 tel village, tel canton, disent dans les journaux, affirment dans les journaux leur soutien au président de la République, on a vu même l'association des chefs traditionnels du Cameroun tout entière organiser toute une messe au palais des congrès pour dire, pour affirmer son soutien Paul Bia. Donc, cette opposition qui estime que c'est un électorat qui est déjà acquis, et donc, une sorte de délit d'initier que le RDPC est en train de vouloir faire dans des circonceptions qui lui sont d'office acquise, c'est en cela qu'il faut comprendre la revendication de certains partis de l'opposition. Il est vrai que d'autres restent mieux là-dessus, mais ceux dont les voix ont été, les plus entendus, c'est le SDF et quelques autres. Donc, cette préoccupation, il faudrait la voir, il faudrait comprendre. Est-ce qu'elle est légitime ? Est-ce qu'elle tient la route ? Est-ce que vraiment laisser que des bureaux de vote soient maintenus dans les camps d'Annaméry, à la présidente de la République, dans les camps militaires, dans les chiffres traditionnels, est-ce un acquis démocratique ? Donc, le problème reste posé, mais il reste posé, il alimente la controverse et les conversations dans les quartiers, et rien ne vous dit que les camps ne pourraient pas revenir sur cette disposition. Alors, il y a du temps pour les camps, de toute façon. Mais il y a encore un peu de temps, mais de toutes les manières, on ne peut pas dire que cette revendication... Mais l'opposition continue de marteler de toute façon. Bien entendu. Monsieur, le doyen s'est interrogé si la préoccupation de l'opposition était légitime. Moi, je pense qu'elle est tout à fait légitime, parce que quand on prend la définition étymologique d'un lieu public, c'est un lieu où on peut aller et venir sans restriction. Mais dans le cas du palais, des chefferies ou bien des casernes, personne ne peut y aller comme il veut. À la chefferie, on va et on vient aussi, sans souci. Oui, mais avec des restrictions, avec d'importantes restrictions, dont le caractère des publicités tombe tout de suite. Donc, l'opposition a tout à fait raison de dire qu'elle n'aura pas toute la liberté d'accompagner l'opposition de vote, ou alors de surveiller à travers le scrutateur le développement des opérations de vote. Et je pense que l'ECAM devrait clarifier cette situation, soit en démantelant ces bureaux de vote qui, certainement, feront la part belle au parti au pouvoir, ou alors en définissant une carte claire des bureaux de vote qui devraient désormais être dans les lieux tout à fait publics, accessibles à tout le monde, pas seulement en période électorale, mais en période préélectorale. Très bien. Donc, la nouvelle exposition qui revient, qui parle donc de cette question, permet aujourd'hui aux lecteurs d'aller découvrir le traitement qui a été fait à ce sujet, parlant notamment des bureaux de vote, quand l'ECAM nargue l'opposition sur le titre de la page 3 de ce numéro. Le journal parle également du contentieux préélectoral avec les arguments des recalés. On parcourt d'ailleurs la presse ce matin, donc le Conseil se penche sur ces différents cas aujourd'hui. On saura quels sont les partis politiques qui ont été repêchés pour accompagner ceux qui ont déjà été déclarés comme étant partants pour la présidence de 2018. Oui, à l'heure où nous parlons, je crois que les audiences ont déjà commencé parce que c'était prévu à 9h30. Il y a 12 dossiers de contentieux qui ont été reçus sur la table du Conseil constitutionnel. Et pour des motifs divers, aussi farfelus que divers, il y a un motif qui est sur une dame. Une dame qui demandait que sa candidature soit réhabilitée parce qu'elle est investie d'une mission divine. Et il y a une autre, il y a plusieurs d'ailleurs contentieux qui portent sur le nom, le patronisme du président de la République, qui, selon Sosten Fouda par exemple, dit que le patronisme de M. Biya n'est pas très bien agencé sur son acte de naissance et qu'il y avait certainement une confusion entre Biya-Paul et Paul Biya. Donc, ça valait la peine que sa candidature soit rejetée. Donc, les motifs sont divers et il appartient donc au Conseil constitutionnel de se pencher sur cette question. Aujourd'hui, le contentieux sera vidé. Est-ce qu'on va repêcher parmi les 12 d'autres candidats qui viendront se greffer aux 9 qui ont déjà été arrêtés ? Et je crois qu'on sera fixés d'ici ce soir. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup de chance, vu les motifs qui ont été évoqués par ceux qui ont déposé les recours contentieux, vu les motifs qui ont été évoqués, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour que le candidat qui soit retenu. Peut-être dans un cas, le cas d'Olivier Bilet, qui estime qu'il y a peut-être eu un dysfonctionnement dans l'acheminement de son dossier de Douala vers Yaoundé. Dans l'acheminement de son dossier, pardon. Il y a un autre candidat qui dit que son dossier a été bloqué du côté de Douala et n'a pas été acheminé dans les délais à Yaoundé. Peut-être que ces cas peuvent permettre que le Conseil constitutionnel valide leur candidature. Mais pour les autres qui estiment que M. Biapol n'est pas M. Paul Biapol, ou alors l'autre qui dit qu'elle est investie d'une mission divine, je pense que ça ne passera pas du tout. Et on attend juste que le Conseil en dise davantage là-dessus. Alors, le contentieux électoral aujourd'hui, les arguments des récalés évoqués, il a tout un dossier proposé par la nouvelle inspection. D'autres tabloïdes sont revenus sur la question, avec également tous les faits. On sait, les raisons sont multiples de toute façon, et on saura qui va être repêché parmi les 12. À travers les tabloïdes ce matin, on a pu voir les motivations de ces récalés devant la Cour constitutionnelle. Mais vous voyez, quand je me parle des griefs, regardez par exemple celui d'Olivier Bilet, il a cité Olivier Bilet tout à l'heure. Olivier Bilet, lui, dit que les bureaux de banque étaient fermés. Est-ce que c'est pour ça qu'il est arrivé, il a déposé son dossier ce jour-là ? Il aurait fallu que si les banques étaient ouvertes, comme il est calme jusqu'à 23, jusqu'à minuit, il n'aurait pas eu de problème. Mais pendant tout le temps que c'était en cours, est-ce que c'est ce dernier jour qu'il a seulement décidé d'aller chercher l'argent à la banque ? C'est une question d'argent, c'était certainement pas complet. Mais c'est une question d'argent qui n'était pas complet, mais c'était pas complet. Au moment où la minute de fermeture est assonnée, il n'y a plus rien à faire. Vous savez qu'il y a un déjeuner des emboutages qu'on m'a dit. Oui, mais pourquoi attendre le dernier jour pour aller déposer la caution ? En réalité, la majorité de ces candidats à Rucalé n'a pas payé la caution dans 30 millions de francs. Ils n'ont pas payé. Par exemple, M. Sustenfoula qui dit que lui n'a pas payé, qu'on ne devrait même pas payer. On ne devrait pas demander 30 millions de francs. Donc vous voyez, c'est de la gesticulation qui consistera à animer l'élection présidentielle. Mais ils savaient très bien, au moment de déposer leur candidature, que la candidature n'allait pas passer. Mais que ça allait leur donner la possibilité de faire un petit... Alors vous les classez parmi les animateurs de la scène politique ? Animateurs. Animateurs, tout simplement. Alors, c'est à lire dans la plupart des tabloïdes qui reviennent également, qui parlent justement de ce contentieux préélectoral. Autre chose que l'on découvre dans la presse, des partis politiques aussi. Alors, une question que l'émergence pose ce matin, parlant de la présidentielle et des coalitions. Qui peut vraiment porter la voix de l'opposition ? Il y a des visages qui sont bien connus. Akere Mouna, il y a Maurice Camteau, Joshua aussi, et Cabralibi. Écoutez, nous savons qu'il y a des tractations dans les chapelles politiques de l'opposition, afin de porter la voix de l'opposition, comme l'indiquent nos confrères. Mais je pense que ces tractations sont de plus en plus difficiles, parce qu'on n'arrive pas à s'accorder sur les programmes politiques, surtout sur la personnalité de celui qui va effectivement représenter l'opposition comme candidat unique. Mais depuis un moment, depuis deux mois et demi déjà, il y a des tractations, et plusieurs personnes ont été évoquées, qui ont été post-positionnées. Akere Mouna, Maurice Camteau, et Maurice Camteau qui entreprend même ces démarches le plus sérieusement possible que les autres. Et on nous présente aujourd'hui Cabralibi. Je pense que l'opposition camounaise gagnerait à se fédérer. Nous sommes d'accord contre le candidat bien, parce qu'il dispose déjà d'un rouleau compressé, d'une armada importante pour gagner les élections. Et dispersé, l'opposition ne pourra pas le barrer. Donc, avec une candidature unique, je crois que les chances de l'opposition seront assez grandes pour essayer, pas de le battre, mais de le challenger sérieusement. Mais est-ce qu'on va s'accorder sur la personne qui va porter cette candidature de l'opposition ? Justement, c'est à ce niveau que se trouve le problème qui va porter la coalition. Est-ce qu'on va accorder les programmes politiques, sachant que les programmes politiques sont la base, le socle même de l'idéologie de chaque parti politique ? On a les radicaux, on a les partis de gauche, on a les socialistes, on a les partis de droite. Est-ce qu'ils pourront fédérer, ils pourront trouver un motiste vivendi politique afin de fédérer leur programme politique sur une seule personne ? C'est la chose la plus délicate à faire aujourd'hui. Et on est, je crois, à deux mois et demi de cette élection. Et jusque aujourd'hui, on n'a pas une visibilité claire de la personne qui va représenter l'opposition dans une candidature unique. C'est une énième tentative qu'ils risquent de rater. Et pourtant, on a de fortes têtes politiques, même s'ils appartiennent à des partis qui ne sont pas des partis anciens. Je prends par exemple le cas de M. Akere Mouna. C'est quand même une forte tête politique qui peut porter la voie de l'opposition. Et pourquoi pas le cas de Joshua Oshii. Joshua Oshii, il est jeune certes, mais il représente quand même un parti qui est déjà bien renseigné sur la scène politique du Cameroun. Mais maintenant, il faut susciter l'adhésion des autres partis politiques qui devraient leur donner leur assentiment pour qu'ils portent la voie de l'opposition. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Non, je ne pense pas que Kabbal Ibi a déjà les épaules assez solides pour supporter toute l'opposition sur ses bras. C'est vrai qu'il a de bonnes idées. On dit que c'est le candidat des réseaux sociaux et des plateaux de télévision. Il a de bonnes idées, mais il n'est pas encore aussi expérimenté et agréé pour porter sur lui, sur ses épaules, toute l'opposition. Il y a des hommes qui ont fait leur preuve. Akere Mouna, Maurice Camteau, qui peuvent représenter cette opposition. Mais est-ce que ces deux personnes vont fédérer derrière eux les programmes politiques et démontrer que leur personnalité pourra faire tremper le régime du LDPC ? Ça, c'est une autre paire des manches. Alors, émergence, qui titre insiste ? Le titre a toute sa place, parlant de cette question. Qui peut vraiment porter la voie de l'opposition ? Oui, le titre a toute sa place. Mais seulement moi, je me dis qu'il n'y a pas de l'opposition. Il y a des oppositions, parce qu'il y a des candidats, des partis d'opposition. Et maintenant, l'idéal, selon certains analystes politiques, et même selon eux-mêmes, c'est qu'il y ait un seul candidat, mais qui va accepter de s'effacer au profit de tel autre ? On avait parlé d'une élection entre eux, où chacun donnerait le nom de celui qu'il voit comme celui qui peut porter cette élection. Étant donné que chacun a payé ses 30 millions, Chacun a payé ses 30 millions. Alors, qui va s'éteindre après l'autre ? C'est pour ça qu'il dit que chacun va mettre son nom. Et on va tourner en rond comme ça pendant plus de temps. Mais après, Libye propose quand même qu'il y ait un scrutin au sein de cette coalition qui veut justement, qui va voter qui ? Mais ce scrutin, chacun va se voter lui-même. Chacun va se voter lui-même, vous comprenez ? Et bon, maintenant, moi, ce que je voulais dire aussi, quand j'écoute le discours de monsieur, je sors aussi qu'il est très structuré, il dit que oui, pour un candidat de l'opposition, mais seulement, lui, il ne peut accepter cela que dans la mesure où le programme des autres ou de la personne que l'on voudrait écrire, épouse celui du SDF. Bon, ça veut dire que déjà, il est en train de poser une première condition qui est là, qui est bien précise. Ça veut dire que si vous avez le même programme que moi, bon, à ce moment-là, on va discuter entre vous et moi, qui peut aller ? Mais je ne veux pas aller vers vous, alors que moi, j'ai des comptes à rentrer, on a un parti, mon parti m'a investi pour aller représenter son programme. Et moi, je ne veux pas... Tout comme les autres candidats. Tout comme les autres candidats. Donc, c'est là où le débat tourne en rond et où le serpent risque de se mordre la queue. Parce qu'on va se finir par se retrouver dans une situation où il y aura peut-être deux parties ou trois parties qui vont essayer de sortir un candidat unique, vraiment dans le meilleur des cas, mais... Ça ne représenterait pas une position. Il ne représenterait pas une position. Et il y aura toujours ce fameux émiettement des voix qui va faire que le ADPC va toujours partir, va toujours aller avec un capital déjà acquis, confortable. Donc, ce qui fait que la notion de candidat de l'opposition, aujourd'hui, elle demeure chimérique. Et moi, je n'y crois, je n'y pense, je n'y crois pas. Tout le monde espère, mais seulement est-ce qu'elle peut se réaliser. Elle ne peut... Elle va difficilement se réaliser au vu, déjà, des discours des uns et des autres, avant même que cette fameuse réunion dont on parle se tienne. En tout cas, des choses peuvent changer. Nous vivons la transition dans notre pays. Pour ces hommes politiques qui l'évoquent tous les jours sur les plateaux de télévision et même des radios, on comprend que nous sommes en période de transition dans notre pays. Justement, c'est Émergence qui pose la question. Et en fait, la réponse est à l'Ire. Vous aurez également l'occasion de découvrir tout cela dans le journal ce matin. Le journal s'intéresse aussi à autre chose. Il n'y a que mutation qui parle du Sud-Ouest avec la terreur au quotidien, carrément, avec une image choquante à la une de ce numéro. Bien sûr, la terreur dure depuis 2016. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes à brevets de vidéos qui nous montrent des massacres, des sécessionnistes abattus, soit des militaires qui sont égorgés. Ça devient inquiétant, mais c'est très, très impressionnant. Donc, je pense que cette terreur devrait s'arrêter. Il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées par la partie gouvernementale. Mais est-ce que ce n'est pas exagéré quand le journal titre ainsi ? Non, la terreur est effectivement au quotidien. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux où on observe des vidéos absolument marquables, où il y a du sang partout, des personnes qui sont égorgées, des militaires tués. Je pense qu'on a déjà franchi le rubicon de la terreur, comme l'indiquent au conflit de mutation. Je parlais des initiatives qui ont été engagées, soit par le gouvernement ou alors par les représentants du gouvernement, et même par le clergé ou alors la société civile, afin d'arrêter cette terreur. Mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que la crise est perdue, les massacres vont crescendo. Et on ne sait à quel moment tout cela va s'arrêter. On annonce même que le Premier ministre séjourne dans cette région depuis hier. Et cet élément, c'est pour rappeler aux uns et aux autres, aux chefs, et à la société civile et bien évidemment aux personnalités politiques de ces régions, qu'il est quand même temps d'abord de se réconcilier, de taire les armes et pourquoi pas d'interrober cette terreur. C'est vrai que la question de sécurité sera abordée, la question des élections également, et la rentrée scolaire. Mais je pense que nos conflits de mutation ont raison de parler de cette terreur qui s'amplifie au quotidien. Alors, il estime que ce n'est pas de l'exagération la terreur au quotidien. C'était même le but de cette guérilla, c'est-à-dire qu'instituer, instaurer une terreur ambiante, c'est-à-dire faire que les gens aient peur en permanence, faire que les gens ne puissent pas dormir sur leurs deux oreilles, faire que les militaires se sentent toujours sur le cas de guerre, faire que, poser des, perpétrer des coups de force, même ou d'assurer comme celui qui a consisté à attaquer le convoi du ministre de la Défense en tournée dans le sud-ouest, ou encore il y a deux jours, le convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest qui s'est fait attaquer à deux reprises, ça veut dire que démontrer qu'ils ont la capacité d'attaquer comme ils veulent. Vous savez, dans ces régions-là aujourd'hui, il y a des villages qui sont complètement déserts, il y a des bureaux de l'administration qui sont complètement déserts parce que les gendarmes, les sous-préfets ou les policiers ne peuvent pas rester, sachant qu'ils sont à deux ou à trois, ou à quatre, ils ne peuvent pas rester, ils préfèrent se délocaliser et aller dans les villes où il y a un peu plus de sécurité. La terreur est vraiment là, la terreur est ambiante dans le sud-ouest et dans le Nord-Ouest. Bon, il est vrai, c'est facile de dire qu'il faut que les uns et les autres déposent des armes. Déposent des armes, mais pour discuter, il faut être deux. Pour discuter, il faut être deux. En face à moi, il faut discuter avec qui ? Est-ce que vous pensez que les groupes armés qui sont dans le Nord-Ouest sont en relation ou en liaison avec les groupes armés qui sont dans le Sud-Ouest ? Moi, je pense que nous sommes nous retrouvés dans une situation devenue complexe aujourd'hui avec la multiplication des groupes armés qui attaquent, qui attaquent, avec pour seul objectif d'installer la terreur jusqu'à l'élection. Et le pic de cette terreur, moi, je pense que l'objectif de ce pic, c'est d'atteindre la période des élections pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'élection dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. Bon, c'est pour cela que moi, je note qu'un certain activisme, déjà, de la part du gouvernement, vous voyez, le Premier ministre est descendu dans le Nord-Ouest aujourd'hui, peut-être descendra-t-il dans le Sud-Ouest demain ou après demain, mais tu vois-t-il que... On recherche aujourd'hui, on est en train de chercher aujourd'hui la solution de l'arrêt des violences. Mais ces violences, elles peuvent être arrêtées comment ? Est-ce qu'il y a un chef déclaré qui va dire que c'est moi qui commande, ces gens agissent en mon nom ? Maintenant, je peux leur demander d'arrêter, je peux demander qu'on négocie. C'est ça le problème, parce que tout le monde parle de négociation, tout le monde parle de dialogue, mais le dialogue avec qui ? Pour représenter les insurgés. Parce qu'aujourd'hui, on a beau dire qu'Ayoktabe serait le patron de l'ambasonnier, mais lui qui est en prison aujourd'hui, vous pensez que c'est lui qui donne les instructions ? Vous pensez que du fond de sa prison, s'il dit, bon, arrêtez, je demande à tout le monde de cesser les armes, qu'on ne tue plus personne, de rester et rentrer dans vos trucs, ça va s'arrêter ? Je ne pense pas. Je pense aujourd'hui que des solutions, il faut trouver des solutions, mais ces solutions-là, ce n'est pas seulement dans un dialogue qui apparaît aujourd'hui comme abstrait. Il faut trouver des vraies solutions, des vraies solutions, en impliquant et les communautés villageoises, et les élites, et les chefs, et tout le monde. D'accord. Alors, mutation qui parle de terreur, donc, au quotidien, dans le sud-ouest, il y a la nouvelle exposition qui parle d'insécurité ambiante, le premier ministre en mission, difficile au nord-ouest également, Philomoyen, et donc à Baminda, car à 8 heures après, donc, l'attaque du convoi, du gouverneur de cette région également, donc un voyage qui ne fait pas trop de bruit, selon, bien sûr, le journal. On va lire, on aura l'occasion de découvrir, en tout cas, les lecteurs vont faire le tour dans les kiosques également, et tout parfaite de l'actualité. En même temps, autre chose que la presse propose, parlant notamment de ce que propose InfoMata, le scandale au ministère des Travaux publics, 9 km de route à 45 milliards de francs CFA. Donc, Emmanuel Nugandou Di Bessi veut attribuer un faramineux marché de gré à gré, on le dit d'ailleurs dans le journal, à une société cambronaise, donc, en tout cas, à sa aile française, bien sûr, dont les dirigeants disent leur étonnement. Et là, le quotidien, le messager parle de comment Paul Biya a lâché un gangor sur la même situation. Oui, nous avons deux titres. InfoMata parle d'un scandale au MITP parce que le ministre des Travaux publics, qui est le maître d'ouvrage de l'État, voudrait attribuer un marché de gré à gré à 45 milliards de francs CFA, alors qu'il y a des propositions pour 30 milliards de francs CFA pour une autre entreprise qui pourrait exécuter le marché de la pénétrante Est. Et nos conféts du messager disent que le président de la République a finalement lâché un gangor parce que c'est un gangor qui aurait donné des instructions au ministre Nganou Di Bessi afin d'exécuter rapidement le gré à gré qui concerne la réhabilitation de cette route. Donc, si nos conféts du messager pensent que Paul Biya a lâché un gangor, c'est certainement, parce que le marché a finalement été attribué à l'attribusée chinoise à 30 milliards de francs CFA et ce qui conforte également le ministre des marchés publics, M. Abbasadou, qui estime qu'il fallait respecter les normes en procédant à un marché public régulier, c'est-à-dire avec une commission de passation des marchés publics, des sous-commissions, telle que le veut la loi sur les marchés publics. Mais M. Nganou Di Bessi voulait opérer ce passage en force avec le soutien de M. Nganou à 45 milliards de francs CFA. Ça allait coûter 13 milliards aux contribuables camerounais si finalement, le président de la République a changé. En tant que véritable ministre des marchés publics, puisque le ministère des marchés publics est rattaché directement à la présidence, s'il a changé, je crois que ça permettra d'économiser non seulement les 13 milliards de francs CFA, mais seulement, est-ce que c'est opportun de passer à la régularité des marchés publics, alors qu'il pend sur la tête des Camerounais une épée de Damoclès sur l'organisation des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations. La procédure risque d'être très longue, même si on fera des économies substantielles. D'accord. Alors, la presse qui parle de Paule-Biank, en tout cas, qui lâche, fait une langue ongorelle. Mais seulement, on se pose des questions, 9 km de route pour 45 milliards de francs CFA, ce n'est pas exagéré aussi ? Selon les normes, 1 km de route est évalué approximativement à 1 milliard de francs. Et il se dit même que l'entreprise chinoise était disposée à réaliser 1 km de route à 600 millions de francs. Mais aujourd'hui, même les 30 milliards qu'on est en train d'offrir... Là, on parle de 9 km, simplement. Oui, 9 km, les 30 milliards, même 30 milliards à 9 km, c'est toujours onéreux. C'est cher, c'est beaucoup plus cher que la normale. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes retrouvés par la force des choses dans une situation d'urgence. Parce que même les 9 km à faire, ces 9 km auraient pris plus de 10 mois. Maintenant, tout seulement parce que les gens ont tout fait pour retarder les choses, pour pourrir les choses, pour que l'État se retrouve dans une situation d'urgence. Comme en 72. Non, non, sans doute, non, sans doute, le problème, c'est pas pareil, en 72, c'était un problème de biais. Le problème de 1970. Il y avait également des chantiers qui n'étaient pas achevés. Oh, mais des petits chantiers. Le stade de Amadouaïdjou, il n'était pas totalement achevés. Pas totalement achevés, mais il était achevé. Alors, c'est dans la précipitation que tout s'est déroulé. Et on voit dans la précipitation qu'il y a des situations qui arrivent. N'oubliez pas, Flavien Vallone, que jusqu'en 1971, il y avait encore la guerre civile dans ce pays. C'est après 1971 qu'après l'exécution de Wandy Ernest que la guerre civile s'est arrêtée et de l'année d'après, a dû avoir plané une coupe. C'est-à-dire que les stades ont été conçus à peu près en un an et demi. Il faut le dire aussi. Justement, dans la précipitation, on parle de la même chose. Oui, oui, oui. Alors, il faut comprendre que nous sommes également dans une phase de précipitation où il faut sortir de l'argent. La compétition n'était pas programmée depuis 4 ans. Au Cameroun, nous, depuis 4 ans, on savait qu'il y avait ça. Bon, nous sommes arrivés à la famille. On a eu 4 ans pour faire. Pour qu'il y ait des risques. On a dormi pendant 2 ans pour plonger le pays dans une situation d'urgence et à sortir de l'argent pour créer des marchés de gré à gré où effectivement, les commissions faramineuses comme celle-là apparaissent aujourd'hui. Et voilà. Donc, on peut lire un peu dans le journal Info Matin et bien entendu, les messagers qui sont revenus ce matin sur la même question, sur le même sujet parlant de la pénétrante Est et cette route de 9 kilomètres qui va donc de la Dibamba pour le stade de Japoma. Pratiquement 45 milliards et alors que l'entreprise chinoise propose 30 milliards, ça fait du bien. Merci à vous, chers messieurs. Les lecteurs vont lire ce que la presse propose sur ces différents sujets. Je vous souhaite passer un très bon week-end. Merci. Vous avez tué Vendogissof ? Non, pas du tout. Vendogissof a résisté depuis une semaine. Alors, d'accord. Allez, bon week-end à vous, chers téléspectateurs et à lundi, après le journal de 9h. Sous-titrage Société Radio-Canada Équinox Télévisions Au-delà de l'image Eh bien, bonjour. Bonne fin de semaine à tous et mesdames et messieurs. Donc, merci d'être avec nous également ce matin sur la dernière édition de la semaine avec nos invités déjà sur ce plateau, les invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle qu'elle est traitée par la presse. Mais la nouvelle expression de ce matin, combien d'autres tabloïdes disponibles dans les kiosques Le journal parle du bureau de vote quand Elecam nargue l'opposition. C'est le grand titre du journal. D'ailleurs, tout cela contenu en page 3. Malgré toute la pression que les partis politiques engagés dans la présidentielle 2018 exercent donc depuis plusieurs mois afin que soient donc délocalisés les bureaux de vote installés dans les lieux difficiles accessibles au public. Elecam s'entête justement dans son refus catégorique. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également du comptabilité préélectoral. Les arguments des récalés sont contenus en page 2. Le journal s'intéresse aussi à la sécurité ambiante. Donc le premier ministre a une mission difficile au nord-ouest, Philomoyant, et donc à Baminda, 48 heures après l'attaque du convoi du gouverneur de la région. Un voyage qui ne fait pas de bruit. C'est en page 4 de ce numéro. Et toujours dans le cadre de la crise anglophone, l'état unitaire ou le fédéralisme démontre comment la forme actuelle de l'État aussi donc longtemps qu'elle va donc durer, nourrit bien entendu copieusement les germes de la sécession. C'est un page 10 de ce numéro. Et dans les questions également ce matin, on va trouver un faux matin qui parle de scandale au ministère des Travaux et des Travaux publics. 9 km de route à 45 milliards de francs CFA. Emmanuel Nganidou Messi veut donc attribuer un faramineux marché de gré à gré à Razel dont les dirigeants disent d'ailleurs leur étonnement. C'est en page 3. Le journait parle également de la présidence 2018, le Conseil constitutionnel vide le contentieux préélectoral ce jour. L'opinion sera fixée sur le nombre définitif des candidats au scrutin du 7 octobre 2018. Donc à page 5 et 7, le dossier a découvert dans le journal Info Matin. De ce matin, le journal parle également de la politique du livre unique, donc l'enseignement privé, sensibilisé. C'est ce que dit le journal en page 5. Voilà ce que la presse propose. Le journal Cameroun Tribune, qui est dans les quiosques parlent de l'assassinat des chefs traditionnels dans le sud-ouest, l'insignation totale. C'est ce que dit le journal. C'est la grande une du journal Cameroun Tribune, le quotidien bilien également. Donc en parlant également d'autres informations que je vous invite à lire et dans le même dossier que propose le journal ce matin. Et puis le journal Le Messager qui est dans les quiosques parlent de route sur la Dibamba stade de Japoma, comment Paul Biya a lâché Ferdinand Gongo. C'est la grande une du journal ce matin. Le même journal parle également d'attaque du domicile du secrétaire général à la présidence de la République. Un présumé chef de gants aux arrêts en page 5 du journal. Le Messager parle également d'Issaturma Bakary qui cherche donc une porte de sortie dans le cadre de l'affaire de la vidéo. C'est à découvrir dans le même journal le Messager de ce jour. Le quotidien, le jour, parle donc de crise anglophone. Le cortège du gouverneur du Nord-Ouest attaqué. C'est le grand titre du journal à lire. La suite donc dans le dossier proposé par le numéro ce matin en page 3. Le journal s'intéresse également aux contentions préélectorales qui s'ouvrent ce jour parlant de la cour constitutionnelle. C'est dans le même numéro. Disponible aussi. Mutation s'intéresse au Sud-Ouest. La terreur au quotidien. C'est le grand titre du journal. On voit bien en images des populations déplacées, les bagages sur la tête. De toute façon, c'est ce que dit le journal ce matin dans le mini-dossier que propose le journal. C'est à lire et à faire lire ici. À lire également dans le quotidien bilingue privé émergence qui parle de la présidentielle et coalition qui peut vraiment porter la voix de l'opposition. C'est la grosse question mais on observe simplement qu'il y a dix espèces qui se déchirent sur cette question également dans le journal. C'est à lire également et à faire lire aussi. Le journal parle également d'autres choses. Le budget, le programme également avec le BTP. Plusieurs entreprises ne fournissent pas un rendement attendu par les décideurs notamment dans le Grand Nord et aussi dans le dossier proposé par le journal déclaré comme étant partant pour la présidentielle 2018. Oui, oui. À l'heure où nous parlons, je crois que les audiences ont déjà commencé parce que c'était prévu à 9h30. Il y a douze contentieux dossiers de contentieux qui ont été reçus sur la table du Conseil constitutionnel et pour des motifs divers, aussi farfelus que divers. Il y a un motif qui est sur une dame, une dame qui demandait que sa candidature soit réhabilitée parce qu'elle est investie d'une mission divine. Et il y a une autre, il y a plusieurs, d'ailleurs, contentieux qui portent sur le nom, le patronisme du président de la République qui, selon Sostain Fouda, par exemple, dit que le patronisme de M. Biya n'est pas très bien agencé sur son acte de naissance et qu'il y avait certainement une confusion entre Biya-Paul et Paul Biya. Donc, ça valait la peine que sa candidature soit rejetée. Donc, les motifs sont divers et il appartient donc au Conseil conditionnel de se pencher sur cette question. Aujourd'hui, le contentieux sera vidé. Est-ce qu'on va repêcher parmi les neuf d'autres candidats qui viendront se greffer aux neufs qui ont déjà été arrêtés et je crois qu'on sera fixés d'ici ce soir. Mais, quand même, il n'y a pas beaucoup de chance vu les motifs qui ont été évoqués par ceux qui ont déposé les recours contentieux. Vu les motifs qui ont été évoqués, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chance pour que le candidat qui soit retenu. Peut-être dans un cas d'Olivier Bilet qui estime qu'il y a peut-être eu un dysfonctionnement dans l'acheminement de son dossier de Douala vers Yaoundé. Dans l'acheminement de son dossier, pardon, il y a un autre candidat qui dit que son dossier a été bloqué du côté de Douala et n'a pas été acheminé dans les délais à Yaoundé. Peut-être ces cas peuvent permettre que le Conseil conditionnel valide leur candidature mais pour les autres qui estiment que M. Biapol n'est pas M. Paul Biya ou alors l'autre qui dit qu'elle est investie d'émission divine, je pense que ça ne passera pas du tout et on attend juste que le Conseil en dise davantage là-dessus. Alors, le contentiel électoral aujourd'hui, les arguments des récalés évoqués il a tout un dossier proposé par la nouvelle inspection d'autres tabloïdes sont revenus sur la question avec également tous les faits. On sait, les raisons sont multiples de toute façon et on saura qui va être repêché parmi les douze. À travers les tabloïdes ce matin, on a pu voir les motivations de ces récalés devant la procurationnelle. Mais vous voyez, quand Jossi me parle des griefs, regardez par exemple celui d'Olivier Bilet, il a cité Olivier Bilet tout à l'heure, Olivier Bilet lui dit que les bureaux de banque étaient fermés et ce qui fait que c'est pour ça qu'il est arrivé, il a déposé son dossier ce jour-là. Il aurait fallu que si les banques étaient ouvertes comme il est calme jusqu'à 23 jours jusqu'à minuit, il n'aurait pas eu de problème. Mais pendant tout le temps que c'était en cours, est-ce que c'est ce dernier jour qu'il a seulement décidé d'aller chercher l'argent à la banque ? C'est une question d'argent, c'était certainement pas complet. Mais une question d'argent qui n'était pas complet, mais c'était pas complet. Au moment où la minute de fermeture est à sonner, il n'y a plus rien à faire. Vous savez qu'il y a un des emboutages qu'on m'a doit là. Oui, des emboutages, mais pourquoi attendre le dernier jour pour aller déposer la caution ? En réalité, la majorité de ces candidats à recaler n'ont pas payé la caution de 30 millions de francs. Ils n'ont pas payé. Par exemple, M. Sustenfoula qui dit que lui n'a pas payé et qu'on ne devrait même pas payer. On ne devrait pas demander 30 millions de francs. Donc vous voyez, c'est de la gesticulation qui consistera à animer l'élection présidentielle. Mais ils savaient très bien au moment de déposer leur candidature que la candidature n'allait pas passer mais que ça allait leur donner la possibilité de faire un petit... Alors vous les classez parmi les animateurs de la scène politique ? Animateurs. Animateurs, tout simplement. Alors c'est à lire dans la plupart des tabloïdes qui reviennent également qui parlent justement de ce contentieux préélectoral. Autre chose que l'on découvre dans la presse, des partis politiques aussi. Alors une question qu'Emergence pose ce matin par là de la présence et des coalitions qui peut vraiment porter la voix de l'opposition. Il y a des visages qui sont bien sur cette question permet également de comprendre qu'il y a des chantiers en cours inachevés et comment faire pour trouver des solutions. C'est à découvrir dans le journal d'émergence de ce matin. Le journal Le quotidien de l'économie qui parle également des programmes économiques et financiers liste des projets sur financement extérieur à problème. C'est à lire dans le journal de ce matin. Le journal s'intéresse aussi à d'autres sujets parlant de la réaction et Satouma Bakary parle donc de la deuxième vidéo sur des militaires. C'est dans le numéro disponible ce matin et puis on va terminer avec l'œil du Sahel qui est dans les courses également parlant d'entreprise. Comment le directeur général de la Camoate a obtenu la tête du PCA, le président du conseil d'administration. Le même journal parle également du Nord avec plus de 628 tonnes de maïs attendues dans cette partie du pays en 2018. Et on parle également de la Dama où l'agence civile forme donc 1340 jeunes en 5 ans. C'est ce que dit le journal également ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Camille Nelly, bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Nougo, bonjour Georges Semet, bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision. Merci d'être avec nous. Georges Semet, bonjour. Bonjour à vous, M. Nougo, bonjour à tous ceux qui nous regardent une fois de plus. Très bien, la presse est disponible dans les kiosques que les lecteurs ont l'occasion d'aller découvrir mais nous restons sur l'essentiel. C'est-à-dire parler par exemple du bureau de vote, des bureaux de vote quand Elecam nargue notamment à l'opposition. On a vu tout cela malgré toute la pression que les partis politiques engagés dans la présidence en 2018 exercent depuis plusieurs mois afin que soient délocalisés les bureaux de vote installés dans les lieux difficiles d'accès. Elecam dispose effectivement selon la loi électorale d'un délai légal de publication des bureaux de vote. Alors, parmi ces bureaux de vote, il y a des bureaux de vote qui ont été déclarés clandestins par une partie de l'opposition, pas toute l'opposition. Une partie de l'opposition on les dénombre à peu près à 2000 bureaux de vote clandestins. Alors, la requête de cette opposition a donc été transmise à Elecam leur demandant, lui demandant de fixer les bureaux de vote légaux et d'enlever tous les... d'excluer les bureaux de vote qui se retrouvent soit dans les palais, soit dans les chefferies ou alors dans les casernes. Et c'est cet argument que se campe cette opposition afin de rappeler à Elecam. Jusqu'aujourd'hui, Elecam n'a pas donné suite à cette sollicitation. C'est la raison pour laquelle nos conférences disent qu'Elecam n'a que l'opposition. Mais je pense qu'ici, il y a quand même une confusion entre le sens civil de la publicité et le sens électoral de cette publicité en ce qui concerne les bureaux de vote. Est-ce qu'un bureau de vote public veut dire que le bureau de vote est situé dans un endroit où tout le monde peut aller et venir sans restriction ? Est-ce que dans le sens électoral, ça veut dire que le bureau de vote se retrouve dans un endroit où il y a déjà un regroupement de personnes ? Et là, je prends par exemple le cas d'une caserne militaire. Ce sont les militaires qui y habitent et on a trouvé objectif de mettre 10 mètres des bureaux de vote mais seulement la caserne n'est pas accessible à tout le monde. C'est l'argument fondamental sur lequel se base désormais l'opposition pour demander à l'ECAM d'enlever et de démanteler ces bureaux de vote qui sont dits clandestins et de les mettre dans des endroits véritablement accessibles à tout le monde. Donc, il y a donc ce conflit entre le sens civil de la publicité et le sens électoral de la publicité d'où, pourquoi pas, interpeller les législateurs qui ont codifié la loi électorale de clarifier la situation sur ce que c'est que la publicité en matière électorale sinon on sera toujours en face de cette confusion telle que c'est le cas aujourd'hui entre l'opposition et l'ECAM. Très bien. Et lorsque vous avez fini de dire ça, on peut quand même noter qu'il y a bien entendu l'ECAM qui s'entête toujours dans son refus catégorique de pouvoir tout au moins donner satisfaction à l'opposition qui estime qu'il faut que l'ECAM dévoile au grand jour où se trouvent également les postes des bureaux de vote qui vont permettre à tout un chacun tout le monde de pouvoir exercer son droit sans difficulté. On ne peut pas dire que l'ECAM s'entête toujours. Connu, Akere Mouna, il y a Maurice Camteau, Joshua aussi et Cabralibi. Écoutez, nous savons qu'il y a des tractations dans les chapelles politiques de l'opposition afin de porter la voie d'opposition comme l'indiquent nos confrères mais je pense que ces tractations sont de plus en plus difficiles parce qu'on arrive à s'accorder sur les programmes politiques surtout sur les programmes politiques et surtout sur la personnalité de celui qui va effectivement représenter l'opposition comme candidat unique. Mais depuis un moment, depuis deux mois et demi déjà, il y a des tractations et plusieurs personnes ont été évoquées et qui ont été post-positionnées. à Kéré-Mouna, Maurice Camteau et Maurice Camteau qui entreprend même ces démarches le plus sérieusement possible que les autres et on nous présente aujourd'hui Cabralibi. Je pense que l'opposition camerounaise gagnerait à ces fédérés. Nous sommes d'accord contre le candidat bien parce qu'il dispose déjà d'un rouleau compressé, d'une armada importante pour gagner les élections et disperser, l'opposition ne pourra pas le barrer. Donc, avec une candidature unique, je crois que les chances de l'opposition seront assez grandes pour essayer pas de le battre mais de le challenger sérieusement. Mais, est-ce qu'on va s'accorder sur la personne qui va porter cette candidature de l'opposition ? Est-ce qu'on va accorder les programmes politiques sachant que les programmes politiques sont la base, le socle même de l'idéologie de chaque parti politique ? On a les radicaux, on a les partis de gauche, on a les socialistes, on a les partis de droite. Est-ce qu'ils pourront fédérer ? Ils vont trouver un modiste vivendi politique afin de fédérer leur programme politique sur une seule personne. C'est la chose la plus délicate à faire aujourd'hui et on est, je crois, à deux mois et demi de cette élection et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas une visibilité claire de la personne qui va représenter l'opposition dans une candidature unique. C'est une énième tentative qui risque de rater et pourtant, on a de fortes têtes politiques même s'ils appartiennent à des partis qui ne sont pas des partis anciens. Je prends par exemple le cas de M. Akere Mouna, c'est quand même une forte tête politique qui peut porter la voix de l'opposition et pourquoi pas le cas de Joshua Oshii. Joshua Oshii, il est jeune certes mais il représente quand même un parti qui est déjà bien renseigné sur la scène politique du Cameroun. Mais maintenant, il faut susciter l'adhésion des autres partis politiques qui devraient leur donner leur assentiment pour qu'ils puissent avoir de l'opposition. Et c'est la chose la plus difficile à faire. Non, je ne pense pas que Kabbal Libye ait déjà les épaules assez solides pour supporter toute l'opposition sur ses bras. C'est vrai qu'il a de bonnes idées. On dit que c'est le candidat des réseaux sociaux et des plateaux de télévision. Il a de bonnes idées mais il n'est pas encore aussi expérimenté et agréé pour porter sur lui toutes ses épaules toute l'opposition. Il y a des hommes qui ont fait leur preuve à Keremouna, Maurice Camteau qui peuvent représenter cette opposition. Mais est-ce qu'ils vont, ces deux personnes vont fédérer derrière eux les programmes politiques et démontrer que leur personnalité pourra faire trember le régime du LDPC. Ça, c'est une autre paire des manches. Alors, Emergence, qui titre insiste ? Le titre a toute sa place parlant de cette question. Qui peut vraiment porter la voix de l'opposition ? Oui, le titre a toute sa place. Mais seulement moi, je me dis qu'il n'y a pas l'opposition. Il y a des oppositions parce qu'il y a des candidats des partis d'opposition et maintenant, l'idéal, selon certains analyses politiques et même selon eux-mêmes, c'est qu'il y a un seul candidat. Mais qui va accepter de s'effacer au profit de tel autre ? On avait parlé d'une élection entre eux où chacun donnerait le nom de celui qu'il voit comme celui qui peut porter ses prévisions. Étant donné que chacun a payé ses 30 millions, alors qui va c'était marché après l'autre ? C'est pour ça qu'il dit que chacun va mettre son nom et on va tourner en rang comme ça pendant plus de 5 jours. Mais après, Libye propose quand même qu'il y ait un scrutin au sein de cette coalition qui veut justement qui va voter qui ? Mais ce scrutin chacun va se voter lui-même. Chacun va se voter lui-même. Vous comprenez ? Et bon, maintenant, moi ce que je voulais dire aussi, quand j'écoute le discours de monsieur, je sens aussi qu'il est très structuré, il dit que oui, pour un candidat de l'opposition, mais seulement, lui, il ne peut accepter parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas si dans une semaine ou dans deux semaines, l'Écan pourrait revenir sur cette disposition de mettre des bureaux de vote dans les casernes. En fait, ce que j'ai mis à perdre, une partie de l'opposition qui demande la délocalisation des bureaux de vote dans les casernes, par exemple, à la présidence de la République, ce sont des lieux, ce sont des sites qui sont habités essentiellement par des gens qui ne peuvent que voter pour le RDPC. à la présidence de la République, le bureau de vote qui est à la présidence de la République, les personnes habitées à aller voter là-dedans, ce sont les membres de la sécurité présidentielle et le personnel de la présidence de la République. Donc, ça veut dire que c'est un acquis certain pour le candidat du RDPC. Bon, les casernes militaires, bien évidemment, cette opposition, c'est qu'il ne peut y avoir que des scores soviétiques dans les camps de Gendarmerie et dans les camps de la police. Bon, maintenant, reste l'autre partie, les chiffres traditionnels dont on a vu les différents représentants clamer haut et fort leur soutien pour Paul Bia jusqu'au niveau le plus haut. C'est-à-dire que si les chefs de tel, 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 tel village, tel canton, disent dans les journaux, affirment dans les journaux leur soutien au président de la République, on a vu même l'association des chefs traditionnels du Cameroun tout entière organiser toute une messe au palais des congrès pour dire, pour affirmer son soutien pour Paul Bia. Donc, cette opposition qui estime que c'est un électorat qui est déjà acquis et donc une sorte de délit d'initier que le RDPC est en train de vouloir faire dans des circonceptions qui lui sont d'office acquise, c'est en cela qu'il faut comprendre la revendication de certains partis d'opposition. il est vrai que d'autres restent mieux là-dessus mais ceux dont les voix ont été les plus entendus c'est le SDF et quelques autres. Donc, cette préoccupation il faudrait l'avoir, il faudrait comprendre est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle tient la route, est-ce que vraiment laisser que des bureaux de vote soient maintenus dans les camps de la mairie à la présidente de la République, dans les camps militaires, dans les chiffres traditionnels, est-ce un acquis démocratique ? Donc, le problème reste posé mais il reste posé, il alimente la controverse et les conversations dans les quartiers et rien ne vous dit que les camps ne pourraient pas revenir sur cette disposition. Alors, il y a du temps pour les camps de toute façon. Il y a encore un peu de temps mais de toutes les manières on ne peut pas dire que cette revendication... Mais l'occasion continue de marteler de toute façon. Bien entendu. Monsieur, le doyen s'est interrogé si la préoccupation de l'opposition était légitime. Moi, je pense qu'elle est tout à fait légitime parce que quand on prend la définition étymologique d'un lieu public, c'est un lieu où on peut aller et venir sans restriction. Mais dans le cas du palais des chefferies ou bien des casernes, personne ne peut y aller comme il veut. À la chefferie, on va et on vient aussi, sans souci. Oui, mais avec des restrictions, avec d'importantes restrictions dont le caractère des publicités tombe tout de suite. Donc, l'opposition a tout à fait raison de dire qu'elle n'aura pas toute la liberté d'accompagner le processus de vote ou alors de surveiller à travers le scrutateur le développement des opérations de vote. et je pense que l'ECAM devrait clarifier cette situation soit en démantelant ces bureaux de vote qui certainement feront la part belle au parti au pouvoir ou alors en définissant une carte claire des bureaux de vote qui devraient désormais être dans les lieux tout à fait publics, accessibles à tout le monde, pas seulement en période électorale mais en période préélectorale. Très bien. Donc, la nouvelle exposition qui revient, qui parle donc de cette question, permet aujourd'hui aux lecteurs d'aller découvrir le traitement qui a été fait à ce sujet par là, notamment des bureaux de vote quand l'ECAM nargue l'opposition sur le titre de la page 3 de ce numéro. Le journal parle également du comptant surpréélectoral avec les arguments des recalés. On parcourt d'ailleurs la presse ce matin dont le Conseil se penche sur ces différents cas aujourd'hui. On saura quels sont les partis politiques qui ont été repêchés pour accompagner ce qui ont déjà été...